Les responsables du Front populaire ivoirien et le ministre d'Etat auprès du président de la République, coordonnateurs du cadre permanent de dialogue, ont échangé aujourd'hui, au cœur de la rencontre, le processus de paix, l'élection présidentielle de 2015. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire verront leur salaire augmenter à la fin de ce mois de janvier. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Une mesure décidée par le chef de l'État participe de la levée progressive des obstacles pour plus d'équité dans la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État. Et ce procès intervient en oeuvre après l'effet au tribunal spécial pour le Liban-la-Héé. C'est ouvert aujourd'hui le procès par compte humain des quatre assassins présumés de l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri. Et pour le dossier du sujet d'Ivoire, nous nous intéressons aujourd'hui à la question des cautions des loyers à Abidjan, cautions jugées élevées par les populations. Comment sont fixées ces cautions ? Que fait l'État pour résoudre justement la question-réponse dans quelques instants dans le dossier de la rédaction ? Bonsoir à tous et merci de choisir le journal du RTI pour vous informer. Les élections apesées en 2015, c'est ce que l'on retient à la fin de cette rencontre tenue aujourd'hui entre des responsables du Front populaire ivoirien et le ministre d'État auprès du président de la République, coordonnateur du cadre permanent de dialogue. Le ministre Aoussou Kouadiojano, en compagnie de quelques membres du gouvernement, a invité la délégation du FPI conduite par son président Pascal Afinguesan à s'investir dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Gabriel Zané. Ils se sont assis pour discuter. Entourés de quelques membres du gouvernement, Jeannot Kouadio Aoussou, le ministre d'État auprès du président de la République et coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a demandé à l'ex-parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien, de s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation. Il a aussi demandé au parti de lancer deux appels, l'un pour le retour de ceux qui sont en exil et l'autre pour l'apaisement des cœurs. Au terme de cette rencontre, au cours de laquelle ont été évoquées les questions liées aux conditions de reprise du dialogue politique et de la tenue des États généraux de la République, le FPI se dit prêt à faire des concessions. Nous sommes déterminés à tout faire pour trouver des consensus sur toutes les questions qui touchent à la crise post-électorale afin que demain, les élections qui vont avoir lieu se tiennent dans un environnement apaisé et dans un contexte transparent, démocratique et crédible. Pour le gouvernement, il est aujourd'hui question d'aller au dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif doit prendre en compte l'ensemble des partis politiques. Nous avons un cadre CPD qui a été mis en place depuis Bassam, il y a bientôt deux ans. Sur l'ensemble des préoccupations soulevées, nous avons vu qu'il y a des progrès énormes depuis que nous avons engagé le dialogue politique. Des résultats sont là sur la question des exilés, sur les questions sécuritaires, sur les questions de dégel de compte, sur le statut de l'opposition, sur la commission électorale. Il y a eu des questions qui ont été discutées, y compris dans les quatre commissions mises en place sur le premier ministre Kabbalah Duncan avec le FPI. Selon le ministre Albert Marbritouakus, cette rencontre est un signe de bonne volonté dans la recherche de la paix. Elle inaugure aussi la normalisation de la vie politique. Une normalisation qui se concrétisera bientôt par des rencontres avec l'ensemble de la classe politique ivoirienne et de la société civile. C'est une nouvelle qui réjouit les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ils verront leur salaire augmenter à la fin de ce mois de janvier. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Niamé Konan était l'invité de la cinquième édition des rendez-vous du gouvernement initié par le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Premier rendez-vous de l'année 2014. La tribune d'expression offerte aux membres du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a ouvert ses portes au ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Niamé Konan, dans son introduction, a fait l'état des lieux d'une administration publique pas très reluisante à sa prise de fonction en 2011. Le conférencier du jour a ressorti dans son exposé les missions institutionnelles de ses services, le bilan des réformes et les perspectives. Le ministre Niamé Konan s'est rejoui des réformes introduites dans l'administration publique qui, selon lui, est désormais sécurisée. S'agissant des fonctionnaires, le premier responsable de l'administration ivoirienne a annoncé que dès la fin de ce mois, les salaires seront revalorisés pour tenir compte de l'annonce faite par le président de la République à l'occasion du nouvel an. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit revalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a augmentation. Pour les perspectives, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rêve d'une administration publique totalement informatisée, dotée d'un système intégré. Et c'était un reportage de Chantal Ankanda. Mon agenda sera celui du gouvernement ivoirien, des populations pour leur prospérité. Ce sont les propos du nouveau patron des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ousmane Diagana a échangé aujourd'hui avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan au cœur de la rencontre, le mieux-être des populations, l'importante poussée démographique annoncée pour 2020. On en sait plus avec Alexis Ouidraouko. Selon les prévisions pour 2020, la ville d'Abidjan, toute seule atteindra près de 10 millions d'habitants. embouteillage, manque de logement et faiblesse des infrastructures d'assainissement sont à craindre. Pour prévenir cet état de fait, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien sont déjà engagés à repenser la géographie économique du pays. Il est important de pouvoir préparer cette transformation spatiale de sorte que les villes ne soient pas des lieux de popularisation, mais plutôt des lieux d'opportunité, d'activité économique, des lieux d'opportunité d'échange. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a dit sa ferme volonté et celle de l'État a travaillé à maintenir un environnement sain aux populations. Cette urbanisation doit prendre en compte un habitant décent pour la population un cadre propice au commerce et à l'industrie, une voirie pour faciliter la circulation des personnes et des biens, un assainissement approprié pour un cadre de vie agréable avec une sécurité garantie et toutes les commodités, notamment en O&L électricité. La rencontre qui s'est tenue en présence des responsables des communautés urbaines et collectivités territoriales devrait à son terme permettre de sortir un rapport qui sera le guide des initiatives du gouvernement en la matière. Le retour de la Banque africaine de développement Côte d'Ivoire se précise. Le conseil d'administration de cette institution financière africaine vient de visiter les travaux de construction des logements du personnel sur le site d'Abata, c'est dans la commune de Benjerville. La délégation de l'ABAD est satisfaite de l'évolution des travaux, nous explique Doide Lazer. Des têtes couvertes de casques verts, les membres du conseil d'administration de l'ABAD, Banque africaine de développement, sont en visite sur le site de construction des logements de leur personnel pour le retour à Abidjan. 400 appartements sont prévus pour loger les fonctionnaires de l'ABAD dans la cité du syndicat des agents du trésor public de Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation, Amadou Kone, administrateur de l'ABAD pour la Côte d'Ivoire, dit être satisfait de l'avancée des travaux. Nous avons visité et nous sommes séduits autant par l'ampleur du projet mais que par la qualité de ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment pas le 2000 personnel de la banque qui arrive, mais il faut savoir qu'à côté de ces 2000, il y a 2000 autres qui sont des consultants, donc nous sommes en train de travailler pour venir dans de bonnes conditions. Le délai pour l'achèvement des logements est fixé au 30 juin 2014. Un engagement à honorer selon le syndicat des agents du trésor public, Sina Trésor, initiateur du projet. Avec la visite du président de l'ABAD le dimanche dernier, M. Kabourika, en personne sur le site et aujourd'hui de son conseil d'administration et des vice-présidents, ça veut dire que nous, Sina Trésor et le trésor pour nous avons une pression terrible car nous devons forcément tenir nos différents engagements et permettre à l'ABAD de venir sans souci. Déjà, 200 logements sont en finition et les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour le respect du calendrier défini. Ils sont heureux les opérateurs immobiliers agréés par le programme de construction des logements sociaux. Ils vont bénéficier de l'allègement de certaines taxes pour la mise en oeuvre du programme des logements sociaux. Des exonérations fiscales contenues dans l'annexe fiscale ont été aménagées. La mesure d'assouplissement initiée par le gouvernement est bien accueillie par les opérateurs immobiliers et les souscripteurs logements sociaux. Le reportage est signé Gabriel Zani. Chaque Ivoirien veut avoir une maison. L'État a donc décidé de construire des logements sociaux pour répondre à ce besoin. Mais construire des logements accessibles en coût suppose l'allègement d'impôts et de taxes. C'est ce que le gouvernement a fait en aménageant les exonérations fiscales accordées par l'annexe fiscale 2014. Pour que le plus petit des Ivoiriens arrive à avoir un toit, le gouvernement dit bon, comme je ne peux pas donner de l'argent, bon, j'incite le secteur privé à construire mais en contrepartie, je leur demande de ne pas prélever les droits d'enregistrement, la TVA sur les matériaux qui rentrent dans la construction de ces logements. Comme les opérateurs immobiliers, les acquéreurs seront aussi déchargés par exemple de l'obligation de paiement de taxes bancaires de la patente. Nous avons donc pensé qu'il était bon ce matin de réunir ceux qui vont donner ces exonérations, c'est-à-dire les experts des impôts mais aussi les promoteurs immobiliers. L'idée c'est donc que le promoteur immobilier vienne à prendre auprès de la Direction Générale des Impôts comment est-ce qu'il va faire sa demande, comment est-ce qu'il va bénéficier de ces exonérations et de ces avantages fiscaux. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux. 71 chantiers ont été ouverts sur le territoire national dont 3 à Abidjan. Les prix des logements sociaux varient entre 5 et 10 millions. Pour les logements économiques, 10 et 15 millions. Pour le dossier de jeudi, nous restons dans le domaine de l'immobilier et nous nous intéressons à la question des cautions des loyers à Abidjan, cautions jugées élevées par les populations. Comment justement ces cautions sont-elles fixées ? Que fait l'État pour résoudre la question ? Réponse dans ce dossier de la rédaction signée Hermann Niamière. Louer une maison à Abidjan, une équation bien difficile pour la plupart des habitants de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le coût exorbitant des loyers et des cautions ne favorise pas l'accès à un logement décent pour un grand nombre de personnes. Aujourd'hui à Abidjan, il est quasiment impossible de trouver un logement où la caution n'excède pas deux mois de loyer. Dans certains quartiers, les cautions sont même fixées à 12 mois, voire 15 mois. Et à la matière, les quartiers comme le Ramblais à Makori et la rivière à Palmera à Kokodi détiennent la palme d'or. Comment un simple loyer plan ? Peut-être qu'un studio qui est déjà remonté à 50 000 ou 60 000. Ou même, il n'y a même pas de douche, il n'y a même pas de WC. On t'est dit qu'il y a un coût commune, on nous demande les 50 000. Et en plus de cela, il y a un caution qui est élevé jusqu'à 11 mois. 11 mois de cautions ou même 12 mois. Ce n'est pas juste. Après, quand on doit déménager, on a des difficultés pour nous rembourser notre caution parce que le gars demande le droit de visite, de refaire la peinture et tout. Quand on finit de deux dix, finalement, on te retrouve sans rien. La propriétaire des maisons avance plusieurs raisons pour justifier cette caution exorbitante. Les matériaux de construction sont chers. Vous approchez des Libanais qui ont des magasins, un sac de plâtre que vous payez aujourd'hui à 8 000. Deux jours après, vous y arrivez, on vous vend les mêmes plâtres à 9 500 et on vous montre de surcroît une liste de prix qui vient de sortie. Nous sommes dans un pays où nous enregistrons tous les jours une forte concentration de population qui arrive de l'extérieur. Il y a un supéplement et ce supéplement fait que la demande est forte dans ce domaine. D'où les propriétaires immobiliers donnent aux plus offrants. Le terrain coûte très cher et les impôts surtout sont trop élevés. Mais ces propriétaires de biens immobiliers ont-ils le droit de se prévaloir de ces raisons pour fixer les cautions et les loyers de façon anarchique ? Contrairement à d'autres pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune réglementation en la matière. Il n'y a pas de test qui fixe le problème de cautions qu'on dirait dépôt de garantie. L'État est bien conscient de ce vide juridique qui constitue aujourd'hui un eldorado pour la plupart des détenteurs de biens immobiliers. Des actions sont donc en cours en vue de corriger ce dysfonctionnement. Nous sommes en train de préparer un projet de loi que nous allons soumettre incessamment à l'Assemblée nationale. Et je voudrais dire qu'à ce sujet, nous avons dans nos prévisions en termes de planification, il est clair que les cautions ne doivent pas excéder deux fois le loyer sur lequel le bailleur et le futur locataire se sont mis d'accord de façon libre. La caution ne devrait pas dépasser deux mois. L'avance de loyer également ne devrait pas dépasser un mois. La caution n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle constitue une sorte de garantie pour un propriétaire de maison de pouvoir remettre à l'État son bien au cas où le locataire ferait des dégâts ou laisserait des factures impayées avant de mettre fin au contrat de bail. Mais aujourd'hui, ces raisons ne semblent pas être le seul motif des loyers et cautions exorbitants. Les propriétaires de maison sont plutôt guidés par le profit. Certains d'entre eux ne se soucient plus de la vie des locataires. Pour faire des bénéfices, ils construisent avec des matériaux de moindre qualité, ce qui pourrait être l'une des conséquences des immeubles qui s'écroulent un peu partout dans le district d'Abidjan. A titre d'exemple, le drame suivi la semaine dernière à Youpougo, Maroc qui a fait 4 blessés. A Macoré-Ramblais, ce n'est pas un immeubles qui s'écroulent, mais les habitants de ces quartiers pour avoir des lots potables pour ceux qui habitent en hauteur. Le manque de commodité dans la maison, voilà, ça veut dire qu'on nous donne des maisons à des prix hors de portée qui ne sont pas aussi à la hauteur des loyers ou bien même des cautions. C'est difficile. La question du logement ne trouvera une solution durable et définitive que lorsque la plupart des Ivoiriens seront propriétaires d'un toit. Le projet de logement socio et économique initié par le gouvernement pourrait inéluctablement faire baisser le coût des loyers à Abidjan. Et c'était le dossier de la rédaction signée Herman Niamien. Journée au pas de course pour Abdurrahman Sissé, ministre auprès du premier ministre chargé du budget. Il était sur le terrain ce matin pour s'imprégner des réalités des structures sous sa tutelle. Il a visité notamment la direction générale des impôts, les douanes ivoiriennes, la direction générale du budget et des finances. Le ministre chargé du budget s'est imprégné des difficultés de ces structures. et difficultés auxquelles il compte apporter une réponse. Le prix ivoirien de la qualité édition 2013 vient d'être attribué ce jeudi aux entreprises basées en Côte d'Ivoire et respectant les normes de la qualité dans leurs productions et prestations. Cette dixième édition de ce prix de la qualité a pour objectif d'encourager les entreprises ivoiriennes à la pratique de la qualité pour une meilleure commercialisation, nous dit Alvarassa. Dixième édition du prix ivoirien de la qualité. Cinquante entreprises et sociétés du secteur privé et du secteur public ont pris part à ce concours. Dix ont été retenues comme respectant les normes de la qualité. Trois ont reçu le prix d'engagement à la qualité niveau 1. Ici, le premier prix est revenu au centre hospitalier universitaire de Cocody grâce à sa salle d'accouchement. Deux ont reçu le prix de la maîtrise de la qualité niveau 2. Deux, le prix d'engagement à l'excellence niveau 3 et trois ont reçu le prix d'excellence. La première place est revenue ici à Unilever Côte d'Ivoire. Cette société et les deux autres pourront participer au prix UMOA et CE2AO de la qualité cette année 2014. Les différents intervenants lors de la proclamation des résultats ont reconnu que cette année le niveau était supérieur aux deux dernières années. Nous avons un certain nombre de critères c'est-à-dire le niveau 1 à 9 critères. Et au fur et à mesure jusqu'aux 30 critères pour le prix d'excellence. Le prix ivoirien de la qualité selon eux est important dans le processus de promotion de la qualité en Côte d'Ivoire. Il permet aux entreprises et aux structures d'avoir une bonne renommée et aux entreprises commerciales de mieux vendre autant sur le plan national qu'international. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire était en visite ce jeudi à la maison de la télévision à Cocody. Le diplomate américain et les responsables de la RTI ont eu une séance de travail au cœur de la rencontre. Le renforcement de la coopération entre la RTI et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le nouvel ambassadeur a salué le rôle joué par la RTI en faveur de la paix et de la réconciliation. Rendons-nous dans le nord où le conseil du coton et de l'anacade est en campagne d'information et de sensibilisation. Le conseil a sillonné les localités de Bundiali, Korugo et Fek et Sedugo. Les producteurs dans toutes ces localités ont salué l'initiative et se disent prêts à contribuer à la réussite de la réforme. C'est ce que nous dit Noël Nianyo. 185 producteurs membres de 17 organisations agricoles informelles du département ont répondu à l'appel des nouvelles autorités du conseil. Quatre heures d'horloge pour expliquer les fondements de la réforme et échanger avec les producteurs leur dit les dispositions à prendre pour la réussite de la réforme. Première satisfaction des producteurs le pouvoir public continue parole et son avis qu'une heure nouvelle s'ouvre pour les deux filières. C'était de la désordre. L'année toute passée j'ai payé de la mancade à 310 francs et je l'ai revenu à 160 francs tu te rends compte donc si on est parti sous la base de réforme je pense que nous allons avancer je suis très très d'accord. J'attendais la réforme là très longtemps la fière était pour eux vraiment ça me faisait mal du bord du champ jusqu'à la transformation ce sera garanti. Le préfet de région prend l'engagement de faire le suivi des dispositions pour leur bonne application sur le terrain. Au niveau du recensement des producteurs au niveau de la mise en place des comités chargés de la distribution de la sacherie c'est tout un ensemble de mesures concrètes qui sont dans les textes et que nous allons mettre en application pour qu'on puisse cerner complètement la commercialisation intérieure ça nous permet d'éviter la surenchère de trouver des personnes qui viennent proposer un franc de prix aux producteurs si on a des magasins de stockage qui répondent à certaines normes et qui permettent de garder le produit dans un bon état de conservation même sur une période de 6 mois à 1 an il n'y a aucune raison de pouvoir aller brader le produit. Corogo ce jeudi fait que demain vendredi sont les prochaines étapes de la visite du conseil du canton et de l'anacard. Le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou vient de visiter la mine d'or de Bonicro dans la sous-préfecture de Iré. Une visite pour apprécier les investissements réalisés par la compagnie. Le reportage de Jean-Jacques Miala. Dans les statistiques de 2008 à 2013 la production d'or de la mine de Bonicro dans la sous-préfecture de Iré est estimée à 17 tonnes pour une réserve évaluée à 25 tonnes. Deux permis d'exploitation ont été octroyés à la compagnie minière Nucreus par le gouvernement à Iré et Oumé. Avec ces nouveaux gisements l'on estime l'accroissement des 18 tonnes du potentiel orifère de la région et la création d'un millier d'emplois additionnels. Le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou s'est réjoui des investissements réalisés par la compagnie minière et pour les efforts au bénéfice des populations à travers divers projets. Le ministre Jean-Claude Brou a saisi l'occasion pour inviter les exploitants au respect de la législation et a déclaré qu'une lutte sera menée contre les orpailleurs car pour lui ils opèrent dans l'illégalité. Jean-Claude Brou a donné l'assurance que l'objectif du gouvernement est de permettre à toutes les parties prenantes, l'état du Côte d'Ivoire, la compagnie minière mais également les populations riveraines de bénéficier des retombées de l'exploitation de la mine d'or. Les préoccupations des populations sont entre autres l'insécurité, le manque d'infrastructures, le mauvais état des voies Ire-Divaux et Ire-Oumé, la pénurie d'eau. Pour rappel, l'extratation de la mine d'or de Bonucroix à Ire a débuté en 2008. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et le ministère des Eaux et Forêts et le Fonds International pour la Protection des Animaux vient de signer un protocole d'accord. Il s'agit de la translocation des éléphants de Daloa au parc national d'Azani, une opération qui vise à protéger les populations rurales et les animaux nous dit Hamza Diaby. L'éléphant d'Afrique est confronté à de nombreuses menaces, notamment le braconnage pour ses pointes en ivoire et la dégradation de son habitat au profit des installations humaines. Il y a deux ans, le gouvernement ivoirien décidait de mettre tout en œuvre pour les préserver. Des éléphants sèment désolation et terreur au sein de nos populations villageoises qui ont ainsi assisté impuissantes à la destruction de leurs plantations qui ont même occasionné trois décès et six blessés. Je voudrais engager tous les personnels du ministère de l'Environnement à participer à toutes les étapes permettant l'introduction effective de ces animaux au parc national d'Azani et à assurer leur protection et leur suivi. Et cette signature de protocole d'accord entre le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et l'IFAO, le Fonds international pour la protection des animaux. Un accord pour la mise en œuvre efficiente de l'opération d'abattage et de translocation des éléphants de Daloa au parc national d'Azani. Nous avons accepté d'aider la Côte d'Ivoire qui héberge parmi les derniers éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest à sauver et protéger son emblème national en appuyant financièrement et en orchestrant techniquement la capture et le déplacement de ces éléphants vers une aire protégée où ils ne entreront plus en conflit avec l'homme. Cette opération de sauvegarde de ce troupeau d'éléphants permettra aux populations des villages qui ont subi des dégâts causés par ces pachydermes de retrouver leur quiétude et leur terre. L'IFAO a plus de 40 ans d'existence. C'est l'une des principales organisations de protection animale représentées dans 15 pays du monde. Une cinquantaine de motos, des vélos, des gants de frappe, des casques de protection, ce sont les dons du Conseil national de sécurité à la gendarmerie nationale objectif, doter la gendarmerie nationale afin de lui permettre d'assurer efficacement la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Le reportage est d'Amza Diaby. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Un renforcement de capacité qui chaque jour est une réalité. Ce 15 janvier, c'est la gendarmerie nationale qui a reçu un important don de matériel roulant et sportif. Alain Richard envahit le conseiller spécial du président de la République, chargé de la défense et de la sécurité et par ailleurs, secrétaire général du Conseil national de sécurité. C'est rendu à l'école de gendarmerie les bras chargés. Une cinquantaine de motos, des vélos de salle, des casques de protection, des gants de boxe, des appareils multitâches, des chronomètres professionnels composent ce don. Une remise de matériel qui, selon Alain Richard envahit, viendra doter la gendarmerie en matériel adéquat pour l'accomplissement de ses missions régaliennes de protection des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire. Les 50 motos remises à ce jour ne sont d'ailleurs que l'échantillon de plus de 600 motos que la gendarmerie nationale recevra d'ici fin février 2014. Un geste salué par le général de division Kouassi Kouakou Gervais, le commandant supérieur de la gendarmerie pour qui ces motos viennent à point nommées. Elles permettront aux gendarmes d'avoir accès aux zones difficilement accessibles. Le général de division et Alain Richard Donvahit ont pu personnellement tester la robustesse et la fiabilité de ces motos. Et on en arrive à la présentation de vœux de nouvel an au directeur général de la RTI. Les agents de cette structure publique de communication audiovisuelle ont sacrifié à la tradition ce jeudi au stade de la haute fréquence en présence du président du conseil d'administration Bruhaka Pascal. Les agents ont formulé leur vœux au directeur général de la RTI et pendant cette cérémonie le directeur général Amadou Bakayoko a fait le bilan de l'année 2013 une année au cours de laquelle la RTI s'est dotée de matériel de pointe en vue d'améliorer la qualité de ses programmes des acquis qui seront consolidés en 2014 selon le directeur général Amadou Bakayoko il a promis poursuivre les initiatives pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Je vous invite maintenant à aller découvrir ce village Ouélenkian c'est dans le département de Diené ce village est devenu aujourd'hui un lieu de pélénirage pélérénage pour les populations ivoiriennes et celles de la sous-région dans ce village de la région du Kabadougou un guide spirituel fait des merveilles voyons cela avec Mamadou Kwasi Kelenkian village situé dans la sous-préfecture de Samatigila dans la région du Kabadougou est devenu depuis quelques années un lieu d'attraction spirituelle des personnes viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rencontrer le chef El Agmaki Bouaké Samassi le propagateur du Dalai Al-Qaïret cette année pour la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam ce sont plus de 8000 personnes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire des pays de la sous-région et d'Europe qui ont fait le déplacement de ce lieu sain chacun avec des intentions personnelles je suis venu voir le vieux pour faire bénédiction pour mes parents pour mes enfants puisque pour le moment ça ne va pas moi je suis quitté à Bamako c'est à cause de l'évier on est venu ici tout le monde les affaires marchent pour qu'il y ait la paix véritablement dans notre pays et que véritablement notre jeunesse puisse avoir de l'emploi selon des informations ces rencontres annuelles se tiennent depuis environ 20 ans cette année membres du gouvernement diplomates autorités religieuses administratives militaires et personnes anonymes ont tous fait le déplacement pour découvrir ce lieu de pèlerinage mais aussi pour bénéficier des bénédictions des guides spirituels il s'agit de faire en sorte que le monde entier puisse connaître notre chèque et que le monde entier puisse connaître Klinga pour que de la même manière Touba est aujourd'hui au Sénégal notre ambition c'est de faire de Klinga le Touba de Côte d'Ivoire c'est un islam pur c'est un islam qui qui fait chaud au coeur je suis plus content je suis même heureux et j'espère que Dieu me donnera longue vie pour revenir une autre fois c'est extraordinaire parce que c'est la première fois que j'y participe et je ne savais pas qu'on pouvait rassembler tant de monde pour la cause de Dieu et je suis fière vraiment d'être musulmane le chef le chef El-Hajmaqe Boaké Samasi et ses 1800 talibés font depuis le début de ce mois des prières intensives et des bénédictions au quotidien pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour l'émergence de la nation ivoirienne à l'origine le village de Klinga est une plantation du père du chef El-Hajmaqe Boaké Samasi qui deviendra des décennies plus tard un village un cadre spirituel qui ne dispose d'un animal ni volaille Nous étions donc dans le village de Klinga avec Mamadou Kouassi Ce procès intervient neuf ans après les faits au tribunal spécial pour le Liban à la haie s'est ouvert aujourd'hui le procès par contumace des quatre assassins présumés de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri un procès sans les quatre accusés qui sont en fuite et un peu plus tôt ce matin avant l'ouverture du procès à la haie un attentat à la voiture piégée a tué trois personnes et fait une trentaine de blessés à Hermel un fief du Hezbollah libanais proche de la frontière avec la Syrie Voilà c'est ici que l'on s'arrête ce soir à 23h vous avez rendez-vous avec Francis Boiffo moi j'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure 20h